Musique Mesdames et messieurs, très chers internautes, amis, fidèles de votre émission Décryptage Info, Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez, vous êtes nombreux en train de nous suivre. Décryptage Info de ce jour, nous allons essayer de décortiquer différentes actualités pour savoir comment est-ce que nous évoluons en ce qui concerne les informations relatives à l'évolution de notre pays. Aujourd'hui, Décryptage Info de ce jour, nous avons beaucoup d'informations de notre pays et de notre pays et de notre pays pour savoir comment est-ce que nous avons visité le chef de l'État ? Visite à chef de l'État où nous allons continuer depuis que nous avons pu le lobby. Alors, nous avons fait le Dr Honoris Koussa dans l'université de Natania. Et l'État où nous avons reçu le président de la République israélienne, M. Isaac, de Ayambaki-Bango-Lélo. Et puis, ils ont échangé dans le cadre de la collaboration bilatérale entre les deux pays. Donc, nous avons fait le président de la République, qui est hospitalisé dans Bruxelles et Belgique. Donc, le prix Nobel congolais, qui est malade, nous avons fait soin pour que nous avons retrouvé la santé de notre pays. Pour les informations, nous avons fait soin pour que les prestations de serment sont en train de se lever. Il y a des bureaux, des bureaux de la centrale électorale, des gens qui ont dit qu'ils ont apprécié le serment. Comme pour dire que la machine électorale est mise en marche, le train est déjà en marche. Et nous, les élections, elles sont vraiment prépondérantes. Dans peu de temps, nous aurons les élections dans les calendriers et temporelles et constitutionnelles. Nous avons fait soin pour que les élections, nous avons fait soin pour que les élections approchent, approchent. Il s'agirait là de mettre toutes les batteries en marche, en ce qui concerne le moyen, c'est-à-dire les moyens matériels, les moyens humains, pour que nous avons échéance. Il y a 2023, nous avons fait une élection. Ce qui est en train d'être une élection législative, couplée, présidentielle, pourquoi pas aller même dans le local, dans le municipal. Ce sont des choses déjà à voir par rapport à temps, pour que nous avons fait une élection jusqu'à la base. C'est ça aussi, créé d'autosos lancés. Parce que si nous avons les élections jusqu'à la base, ça permet que, idéal, il y a une entité territorialement décentralisée et à la malame, pour que permette le développement de l'entité. Alors, tout ce qui est limité, nous avons fait une législative, nous avons fait une présidentielle, mais nous oublions que la constitution nous exige d'organiser les élections jusqu'à la base. pour que la population aille choisir, pour que le développement de l'entité territorialement décentralisée. Voilà, en quelques lignes, les différentes actualités. Alors, l'élo, comme tout le monde, il y a des décryptages infos. L'élo, il y a des déclarations conjointes. Oyeo, et salamaki, moukouloa lobi, bandeko 18 pays moubimba, communautés internationales, sociétés internationales, et lobeli, nao et tali, ma ponomi nan bo kanabisso, ah, ba, save ki, déclarations, tomouni wana Etats-Unis, tomouni wana, tomouni wana moua, ba, mbo ka ebele, tomouni, ba, pa, pese li, nao et tali, konstan na bango, nao et tali, réaction na bango, face à l'actualité électorale, ouyeo, il y a kanaki, na choué, bandeko kadima, pe outre, toko lobelango, moukouloa le lo le lo pe, toko ozoali sou, li bakou, yako lobe la, o et tali, bloc patriotique, ou ba, salaki, point de presse, moukouloa lobi, e pa, y wapi, ba, lobeli, marche, ouba zo projete déjà, le 6 novembre, e ko salan denge nini, e ko pesame lan denge nini, bandeko wana, ba, ko souka denge nini, nous avons parlé hier du problème de l'udership, eske bandeko wana, ba, ko sangana malam, tozo mouna wana, bandeko yala mouka, bandeko FCC, bandeko, e ensemble, entre guillemets, parce que, sa reste a confirmer, tozo mouna, bandeko, ba, laik, catholik, protestant, c'est vraiment, moukou yabateu belen, de ba, sangana nipou na roussa la, barrage, na pouvoi, yabande ko félix, chise ke di, selon, e, bazo lobella, esali, forcing, ou pouvoir en place, yabande, sakre bazo, salan, soutou na ou etali, politisasyon, yabande, elektorale, esali senye, voilà, tozo ali bako, yabande lobella yango, pou na kode kortike, ko ta la, ninu e senye li, go salima en réalité, et troisièmement, pou finir, e, actualité, mousso, soutou lobella, toko, ko jete, sur l'état de siège, quelles sont, les retombées, deja, tout moune, yabande, 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 a saiké, longon, ba de kwa, polis, na porte-parole, na porte-parole, la armée nationale, e, pa yuak, ba, peselaki, na ou etali, etat de siège, quels sont, les retombées, etat de siège, e, deja, to salini, ni, ni, ne, sengeli, to sali, ba, force, ni, ne, de jato mobilise, est-ce que, nous pouvons, continué, na, ko, proroger, et, etat de siège, ou, d'où, il faut, il faut mener une certaine évaluation, pendant qu'on pèse le pour et le contre, sur base, il y a pas critères, ou les acquis mises en place, pour la réussite, il y a état de siège, voilà, les différents points qui seront développés, au cours des décryptages, info de ce jour, nous vous demandons vraiment de rester avec nous, pour que, vous voyez, le lien, tous les gens, le temps, pour la quant à ce qui concerne, ces éléments, de l'actualité. Alors, nous allons commencer, par rapport, il y a déclaration conjointe, déclaration conjointe, et puis, samé, qui, il y a 18 pays, tous les pays, États-Unis, tous les pays, anglétaires, tous les pays, Chine, tous les pays, tous les pays, et 18 pays, les pays, ils représentent, la voix d'une certaine communauté internationale, d'une certaine société internationale, qui veut que, par rapport, il y a un point, il y a eu, c'est une déclaration, là, il y a signé, il y a eu, les élections, l'élection, il y a un bon défi, beaucoup, il y a des gens, il y a des gens, ils ont décès, ils ont décès, ils ont décès, ils ont décès, comme des membres, ils ont décès, ils ont décès, et si c'était, curiosité, il y a des communautés internationales, ils ont toujours partenaires. Partenaires, il y a des élections depuis la grande élection 2006, 2011, 2018, l'élection 2023. La communauté internationale a toujours été là pour appuyer le gouvernement congolais à la réussite et à l'échéance électorale. Voilà, PCP est un avis par rapport à la grande élection. Alors, nous allons essayer un peu de décrypter de décortiquer Nino Eloubomaki. Ils sont d'abord parlé, réitéré, rappelé, attachement au Zali Nanyangou en tant que pays démocratique, en tant que pays ou l'ingi démocratie, réaffirmer l'attachement prescrit à transparence, liberté. C'est-ce que l'on a dit, l'élection. Il faut d'abord l'élection, 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 il faut d'une élection auto-ligateur organisée, il faut d'une élection encore crédible pour permettre tous les acteurs, elle a un confiance entre eux. Et c'est juste quand je parle des acteurs, on voit là les acteurs politiques et le total Ils ont aussi parlé de la large adhésion, il faut un consensus large pour permettre à tous les acteurs, il faut un consensus large pour que l'élection, il y a une contestation. Voilà ce qu'ils ont demandé, ils ont parlé aussi. Dans l'État, il y a déjà avancé, maintenant il nous reste à ce qui concerne le calendrier, pour que tout cela déjà, tout le monde a vu des sujets, cela veut dire que réviser la loi électorale, la loi électorale doit être révisée, pour permettre à ce que l'État réforme, que l'élection pousse, cette fois-ci, il faut déjà qu'on doit identifier l'électeur, comment ça va se faire, le nouveau majeur, que l'élection a identifié, ce sera quel dispositif ? Est-ce que l'élection a voté, l'élection a voté ? Ce sont des questions, c'est une question cruciale, très très importante, où il y a une adhésion de tous les acteurs pour que l'élection a été révisée. Ils ont aussi parlé du budget, le budget qui doit déjà organiser ces élections-là. Il faut déjà être là, petit à petit, prévu par le gouvernement, le gouvernement zélaté, tant qu'on commence à la veille pour qu'on vienne nous dire qu'il est un bon ou un zélaté. Non, c'est déjà, quand on gère, c'est prévoir. Déjà en ce moment, il faut que le gouvernement congolais a déjà la capacité, il y a autant de fonds qui ont été mobilisés pour que l'élection a été réellement indépendante. Une sénée réellement indépendante et ils ont réitéré soutien d'abord au gouvernement en ce qui concerne l'Ouest-Ali observateur, l'Ouest-Ali partenariat, l'Ouest-Ali appui, il y a la communauté internationale, l'Ouest-Ali organisation des élections. Tout le monde, il y a en actualité, les différents pays, les communautés internationales, les différents pays à terre internationaux, ils ont insisté sur l'aspect crédibilité, transparence où il faut réunir dans la centrale électorale. Nous, nous appelons, on a besoin d'avoir une centrale électorale, avec toute son équipe, ils ont prêté un serment. Alors, il faut faire une force, il faut faire un courage pour mener l'élection. Madame, pour que Batcha ait confiance. Le problème, c'est que nous avons organisé les élections dans ces pays pendant tous ces trois cycles. Tout le monde, il y a que le président qui était toujours à la charge, il y a la centrale électorale. Différents acteurs, c'est que la confiance n'a été. La confiance n'a été, il y a quitté, parce qu'il a été choisi par la majorité. Peut-être pas ça, mais ils ont mis sur les différentes positions que prenaient la Séné à cette époque-là. Alors, déjà, il faut apprendre les erreurs de ses prédécesseurs. Il faut déjà apprendre les erreurs de ses prédécesseurs. Est-ce que la communication n'a pas eu à l'élection ? Est-ce qu'ils ont su qu'il y a que le meilleur d'eux-mêmes ? Tout le monde a dit qu'il y a beaucoup d'eux. Tout ce qui est là, l'élection, on disait, bon, l'élection, on va rendre public dans quatre jours, mais... Il y a des semaines, trois semaines. Entre-temps, on dit que le temps est de faire des erreurs, il y a des erreurs. Il y a des erreurs, il y a des erreurs, il y a des erreurs, il y a des erreurs. Il y a des erreurs, il y a des erreurs, les gens s'en méfient beaucoup parce que l'État... Moi, je vais demander à ce qu'on puisse limiter l'utilisation au processus électoral n'abat. C'est pour vous, посмотрons que les robots vont travailler. À l'exemple de plusieurs pays. Parce que ce qui est utilisation et la présence humaine est très importante, ça fait en sorte que la présence humaine est très importante. Alors, nous avons une nouvelle élection cette année, ou une année 2023. Il faut réfléchir vraiment sur cet aspect-là pour que l'utilisation et la bateau va diminuer. Pour que la transparence et l'élection pèse à la garantie. Il ne faut pas chercher des situations où les gens vont commencer même à douter de votre fiabilité. De votre capacité à réunir, de votre capacité au bâton et à la binôme de confiance. Voilà, ça c'est aussi un appel au bâton de la centrale électorale pour que le bâton de la banane. Donc, par cette déclaration conjointe, on trouve qu'en réalité les communautés internationales, d'une manière ou d'une autre, ils ont acquiescé ce qui a été fait. Mais tout en formule ma recommandation. Ma recommandation, elle a tellement fondé que nous pensons qu'elle a été pour qu'inclusivité de plus en plus pour permettre que tant qu'il y a électorale, il y a l'élection adéquate ou permettre qu'il y a avancé vers une même d'autre pour que le résultat est-ce que le résultat est-ce que nous pouvons permettre la capacité voilà ce que nous poursuivons parce que tout le monde n'est pas qu'il y a après les élections. Tout le monde n'est pas qu'il y a après les élections. Nous ne mérons pas que on rétoumait la même erreur. Il faut que l'équipe qu'il puisse étudier ce qui a été comme les éléments négatifs aux accompagnés les autres équipes pour qu'il y ait une force pour que nous pouvons travailler à mettre tous nos confrits surtout le peuple congolais en a besoin. Une bonne communication pour permettre à maman à informer sur ce qui sera fait dans l'élection. N'attendez pas les derniers moments. N'attendez pas les derniers moments. Organisez les élections partout où on a besoin des élections. Organisez les élections partout où on a besoin des élections. Parlez-nous des élections dans toute l'ère globalité. Oui. La Constitution les demande. Nous devons organiser les élections locales. Nous devons organiser les élections municipales. Urbaines aussi. On doit les organiser. Qu'est-ce qui nous empêche ? Les embangues ? Moi je n'y pense pas. Parce que ceux qui ont utilisé mes machines votées cette machine à voter peut nous permettre d'avoir le même jour les élections pour le président de la République le même jour avoir les élections pour les législatives donc les députés les législatives provinciales et nationales députés provinciales et députés nationaux. on peut aussi avoir les élections urbaines pour choisir nos maires qui doivent diriger nos villes. Nous pouvons aussi avoir les élections municipales. Nous pouvons aussi avoir les élections locales. Tout ça ça dépend pour que vous n'arrivez à réaliser les élections dans les élections. Donc nous demandons que vous puissiez élargir votre champ de vision pour que cette fois-ci il y ait l'élection autre chose différente des autres qui ont été déjà faites. Voilà cette perception que nous devons avoir que nous pouvons avoir par rapport à cette question électorale où c'est une déclaration conjointe. Voilà. Alors la perception est-ce qu'il y a un bloc patriotique ? Un bloc patriotique est-ce qu'il y a la mouka FCC est-ce qu'il y a KALCC est-ce qu'il y a CLCC est-ce qu'il y a beaucoup de gens ont adhé dans la déclaration mais il y a déjà des avis un peu divergents de partout nous avons suivi le communiqué conjoint basalaki bon ben l'obé les six il y aura marche et pour eux marche Wana et Ouzala pendant que l'obé là-haut est à l'in séni ils ne veulent pas une séni politisée comme ils le disent ils parlent aussi de l'abrutissement des élèves bana bas s'abrutir selon eux comme pour dire que bana maele et kiti depuis il va s'aller les t'envoi gratuité de l'enseignement ils disent aussi que escroquerie y a ils disent non à l'escroquerie y a voilà voilà ce qui a été couché il va s'abrutir et pour eux ils pensent qu'il ne faut pas qu'ils marchent pour faire entendre Wana oui le marché c'est un droit conscientnellement garanti tout Congolais a un droit à un marché tout Congolais a un droit à un marché à un revendiquer ce droit encore faudra-t-il que ces Congolais à ça il y a la limite il y a il y a il y a il y a le droit est droit s'il y a seulement limité voilà nous sommes tous d'accord que nous sommes dans un régime il y a information dans le régime information mais quand vous informez l'autorité l'autorité doit prendre des dispositions pour vous sécuriser voilà alors tout au temps là nous devons déjà dire par rapport à il y a des blocs patriotiques c'est c'est un problème c'est un problème déjà il y a perte de temps nous devons éviter de toujours vouloir une chose et son contraire oui certes vous devriez marcher parce que vous ne voulez pas cette séni là mais voilà le temps que nous sommes en train de perdre nous acteurs politiques mais acteurs politiques mais acteurs politiques mais ça politique le temps que vous êtes en train de perdre des chahités de discuter au lieu de se focaliser déjà sur la question électorale de se préparer d'enranger vos bases nous passons inutilement le temps de parler d'une séni qui a été politisée or que cette séni là déjà prétissamment c'est irréversible bon politiquement vous voulez faire entendre votre voix mais pour avoir courant en retour les résultats quels sont les résultats que Binou Bozo est là à travers Marche Nabinou c'est ça j'aimerais avoir quelqu'un qui pourrait me dire en commentaire quel est le résultat qu'on attend ça sera quel résultat c'est pour quel résultat bon on parle d'une loi qui doit créer une séni une loi consensuelle non une loi consensuelle mais pour quel temps une loi consensuelle mais dites la vérité aux gens une loi consensuelle cela veut dire vous voulez un dialogue mais pourquoi vous ne voulez pas accepter que vous voulez un dialogue c'est un dialogue que vous voulez un dialogue politique pour se partager le pouvoir tu ne laissais pas on laissait très bien alors pour faire le faux fouillant vous nous méroitez que Moubo Ligny une loi consensuelle une loi consensuelle en dehors de l'Assemblée nationale en dehors de l'Assemblée nationale parce que le prescrit démocratique veut que la majorité n'est moutézo dominée c'est pourquoi on dit que la démocratie c'est une dictature de la majorité c'est la dictature de la majorité comme c'est une majorité qui dirige c'est cette majorité là qui fait quoi qui tient la marche du pays et en termes légaux alors si vous voulez une loi consensuelle comme vous le dites si bien mais ça sera dans quel cadre or dans ce cadre là où la loi doit vous passer c'est l'Assemblée nationale dans ce cadre là vous a minorité et dites moi un peu c'est par quelle magie vous aurez une loi consensuelle non soyons sérieux soyons sérieux messieurs devos qui toko très cher professeur soyons sérieux tantôt ça bah déclaration moussous il y a des gens qui vous suivent vous parlez d'une loi consensuelle dites nous un peu cette loi consensuelle est parce que la loi ne se discute que l'Assemblée nationale la loi se discute l'Assemblée nationale la loi mais vous quand vous parlez d'une loi consensuelle ça sera dans quel cadre dites nous un peu dites nous un peu très cher internautes vous qui nous suivez vous pouvez nous écrire dans vos commentaires dites nous un peu quand on parle de cette loi consensuelle et au salemandini ce sera dans quel format ils en ont un format parce que la loi est l'Assemblée nationale non c'est non mais donc quand vous parlez d'une loi consensuelle vous qui n'êtes pas majoritaire dans l'institution ou non c'est que loi n'a bien vous l'écater ou cette proposition là vous l'écater ça sera dans quel cadre dites nous un peu parce que il y a un sacré si vous voulez un consensus si vous voulez un consensus et dans ce consensus là vous vous pensez que dans ce consensus là il n'y aura que ce que vous vous dites des collègues il y aura aussi c'est que c'est ça même l'essence d'un consensus c'est ça même l'essence d'un consensus est-ce que vous regardez le temps qui nous est imparti ou vous voulez nous tendre un piège ou nous tendre un piège pour que vous rattrapez à la fin parce que vous allez vous rendre compte que si nous dépassons le temps et qu'il n'y a pas d'organisation des élections c'est le premier à pointer du jour ça sera Ndegochisekedi vous serez le premier à dire que Ndegochisekedi c'est un dictateur il a glissé vous serez le premier à le dire revenons à la raison revenons à la raison revenons à la raison parce que les trains il y a élection ils ont déjà mis en marche et les congolais aussi les savent le peuple congolais a besoin de voter à chaque 5 ans à moins que tout change de constitution à moins que tout réviser mais à chaque 5 ans c'est irréversible nous devons avoir les élections dans ce pays peu importe les tergiversations il n'y a pas politique nous devons avoir les élections ça c'est une contrainte légale une contrainte constitutionnelle où tout congolais est pris de bon sens et s'est née la respectée en gros donc nager en dehors de ça c'est miroiter une image où ils ont 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 le plus important c'est que vous avez de marcher le plus important c'est que vous avez de se tenir main dans la main d'avancer de regarder mais déjà sur le même chemin vous vous mettez les retards tant que l'équipe vous vous venez en retard vous allez commencer à dire que non oh bon voilà les retards ils ont ils ont ils ont ils ont ils ont non non le moment est là le moment est là la marche des institutions est cause à bloquer parce que vous êtes en train de nous donner vous êtes en train de faire vos caprices politiques non les pays doivent avancer mais de quoi bloc patriotique tout le monde il se pose aussi un autre problème c'est le problème du leadership qui va diriger leur patriotique bon ils peuvent nous dire au début ils allaient pour raison de la cause nous sommes en train de pour pour que c'est né de politiser oui on peut vous croire mais il arrivera un moment où il doit y avoir une marche il doit y avoir un certain une certaine coordination qui sera les leaders c'est ça notre problème connaissons nos politiques qui sera les leaders parce que même si nous regardons ce qui s'est fait dans Genève c'était quoi c'était quoi on a parlé de quoi on a parlé de rotation même la grande question la grande question aussi aujourd'hui Martin avec tout ce qu'il a dit avec tout ce qu'il a dit avec tout ce qu'il a ils peuvent nous dire que bon ils peuvent nous dire oui mais vous avez traité tous les noms d'oiseaux ici quand vous disiez que les alliances se font et se défend en politique vous nous avez taxé de tous les noms mais les noms vous avez appliqué les mêmes principes sans vous dédier surtout que vous avez utilisé des qualificatifs OESA qui élégante vous êtes allé plus loin en qualifiant quelqu'un de placebo de pantin de marionnette mais aujourd'hui vous revenez dans la peau de la même personne donc on peut dire que vous vous aussi soit au but tout ça raisonnement même raisonnement que binobo salak donc on peut dire que vous aussi c'est placebo placebo pantin de marionnette parce que vous savez même Nego Kabila Nego Kabila qui était le diable hier vous avez fait un mariage comme pour dire que nous devons être élégants dans nos positions nous devons être élégants dans nos positions parce que maïo tozo loba et qu'on rattrape biso quand même que nous faisons la politique mais cette politique doit être faite proprement politique fait salement proprement voilà aujourd'hui vous vous plongez quand même maïo yo je me souviens l'autre fois vous avez dit que Nego Kabila il a fait un effort il a quitté Nego Kabila mais est-ce que Nego Kabila Nego Fayou est-ce que Nego Kabila dit pardon voilà donc on est en train de miroiter des choses qu'on n'arrive pas à mettre en pratique on va vous suivre est-ce que vous serez capables de diriger ma force Nego Kabila Nego Fayou Nego Moussit Nego 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 C'est ça c'est ça c'est pourquoi nous en appelons aussi le pouvoir en place Nego 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 place à l'opposition de respirer, de dire ce qu'elle pense. C'est ça aussi la démocratie. Ça fait partie de la vie démocratique d'un pays. Il faut laisser à l'opposition de s'exprimer, de faire valoir où il n'y a qu'à l'ici que c'est l'essai. Voilà. Voilà ce que nous allons dire par rapport à la question. Il y a un bloc patriotique où il y a qui communiqué, le lobby dans l'Italie marche. Ça, les signes, nous serons là pour voir comment est-ce que les collègues sont là, quelles seront réellement les déclarations, les autorités. Est-ce que nous n'allons pas à l'appuyer ? C'est ça aussi la grande question. Tout ça, pour nous dire, est-ce que nous n'allons pas à l'appuyer ? Peut-être que nous allons ensemble pour rejoindre l'appuyer. Et ça, c'est un grand questionnement où il y a tout à l'heure. Voilà. Nous allons atterrir par rapport à la dernière question, l'introduction. C'est relativement la question à l'état de siège. Où en sommes-nous ? L'état de siège ? Il y a toujours une décision dans la dixième prorogation. Voilà. Mais, ce que nous allons dire, c'est que il faut évaluer, il faut une évaluation concrète par rapport à ce qui est dit, par rapport à ce qui est fait aussi. qu'est-ce qui est fait sur le terrain ? Le ministre a dit que déjà, Banda était de siège et bandit. Il y a déjà plus de 630 rebelles neutralisés. et plus de 615 otages récupérés. Mais, messieurs le ministre, vous ne nous dites pas combien de pertes nous avons occasionnées. Bon, vous pouvez dire qu'il y a un cadre à secret défense. Ce sont des éléments où il faut essayer de discuter dans le cadre de l'évaluation. Il faut évaluer. Il faut évaluer réellement. Est-ce que 630 rebelles ou les hommes qui étaient après dixième prorogation ? Les hommes inquiètent. Parce que le président de la République a dit l'état des sièges va exister tant que ma condition est engendrée et en haut est s'illitée. Nous sommes toujours. C'est pourquoi l'état des sièges doit être permanent. Mais nous devons renforcer. Il faut évaluer pour voir les faiblesses de notre armée. Nous devons les reconnaître. Quelles sont les faiblesses de notre armée ? Il faut que nous 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 pour que notre force n'est qu'aujourd'hui c'est un sujet canadien. C'est un sujet canadien. C'est un sujet canadien. C'est un sujet C'est un sujet canadien. Il y en a un passeport Yamabe. Comment il est entré dans le pays ? pour que nous piloter les drones ne sont pas lesquels ne sont pas lesquels. Nous disons qu'il y a desquels de la même manière que lesquels sont politiques. Nous avons aussi besoin de voir ça. Une grande communication par rapport à l'audience au réseau desquels. Par rapport à l'audience au réseau desquels. Nous devons aussi voir comment qu'ils ont le canadien. Est-ce qu'il y a des instructions qui sont secrètes mais qu'ils sont les débouchés ? Il faut parler de ça pour qu'ils aient la dissuasion. Voilà le sort de quelqu'un qui a comploté contre l'État congolais. Il faut intensifier la communication. Une grande communication pour qu'ils jouent en termes de dissuasion envers l'unions ou l'unions qui adopté le même comportement que l'État doit avoir ça. Le gouvernement doit s'y pencher pour permettre de jouer la dissuasion. J'ai joué la dissuasion. Donc, il faut évaluer l'État des sièges. Il faut que l'État des sièges soit évaluée pour évaluer la guerre à l'Est. les enfants cool. Les enfants. Nous devons revoir ça. Nous devons éradiquer cette guerre. Pour que nous permettez un développement intégral pour que nous permettez pour que nous permettez d'avancer. C'est seulement de cette manière-là que l'essor est évoluée. Dissouadez. Faites la dissuasion. Si vous voulez que l'essor n'a pas été adopté le même comportement, vous avez un soukaboui. Un soukaboui. Une bonne communication pour permettre à ce que les Congolais puissent comprendre ce qui est fait réellement dans l'état de siège. Voilà. Voilà ce point. C'est pourquoi nous disons que le député de la Bissot est sérieux sur cette question. Ils doivent être sérieux sur cette question. Ils doivent être sérieux parce que ils évaluent sur des critères normatifs. Sur des critères normatifs. Est-ce que les moyens ne sont qu'ils disponibilisent? Les moyens ne sont qu'ils disponibilisent? Comment ils doivent savoir? Comment ils doivent savoir que les moyens sont disponibilisés? Les moyens sont pour les moyens et les moyens qui sont disponibles et qui sont disponibles pour les moyens. Voilà le résultat. Il y a un grand. Comment ils ont besoin de ça? C'est pourquoi les députés nationaux doivent vraiment réévaluer en termes de critères quantitatifs et qualitatifs. Ils sont déjà en état de siège pour qu'ils aient la routine et qu'ils aient la routine et qu'ils aient le résultat. Il y a un grand. Le peuple congolais en a besoin. Le peuple congolais veut ça parce que ça va de sa survie. Ça va de son développement. Voilà. Voilà, c'est sur cette question-là que nous allons atterrir lentement mais sûrement à la fin de notre mission de ces jours décryptage en fond nous avons décrit nous avons peint l'actualité de ces jours nous avons parlé de la question relative à la déclaration conjointe de la communauté internationale mais après nous avons décortiqué l'actualité relative au bloc patriotique nous en avons longuement parlé nous avons aussi parlé de la question relative à l'état du siège nous avons donné des pistes des solutions des recommandations pour permettre à ce que notre gouvernement puisse aller de l'avant ensemble avec l'armée congolaise pour trouver des solutions idoines quant à cette question de la guerre qui ravage notre parti Est et que notre pays puisse avoir voir la paix et retrouver la quiétude qui s'impose voilà voilà ce que nous avons à décortiquer en termes de formation nous vous le rappelons nous avons eu à parler de la visite du chef de l'état qui continue en Israël et aujourd'hui hier pardon il y a eu prestation des serments des membres qui doivent diriger les bureaux de la CENI voilà c'est par ce point que nous allons atterrir merci de votre fidélité Bolanda Kibiso de partout vous avez suivi merci pour votre réelle attention au Bozaki pour la Biso monibino au Canada Bozalanda Biso dans Kinshasa Moubimba merci attention au Bozaki pour la Biso merci beaucoup bandik Mokolo et Koule Kana Malamu pour la Bisi Kavansu Bozali Bozala Malamu pour que ensemble tous les membres beaucoup pour la Boko pour la Rota l'andengeni pour la Biso 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 merci pour la fidélité Mokolo Mala Mouna Bansu vivez 100 ans merci beaucoup